Alors on va parler aujourd'hui de qu'est-ce que c'est d'être un mauvais coup et qu'est-ce que c'est d'être un bon coup et on va en discuter avec Brenda qui est une femme et pas n'importe laquelle c'est tout de suite sur Morning Kiss Bonjour, moi c'est Alex Wagner, vous me connaissez mais vous connaissez peut-être un petit peu déjà Brenda mais un peu moins alors vous la connaissez peut-être un peu parce qu'elle fait partie de l'équipe Morning Kiss en tant que coach en séduction Brenda elle a démarré en ayant, si on remonte à quelques années en arrière peu confiance en elle, n'est-ce pas ? Et moi peut-être que je te connais aujourd'hui, je mesure la distance parcourue parce que, waouh, belle confiance en toi Merci Et si bien que cette confiance en toi t'a aidé à aller au-delà d'être simplement partie de l'équipe Morning Kiss t'a fondé ta propre chaîne de séduction, de développement personnel qui s'appelle Attitude Séduction et je dois dire, ça fait des étincelles parce que quand on voit ton nombre de vues, ton nombre d'abonnés, tu es en train de monter à la verticale comme ça Merci Ça fait plaisir, t'as eu des collaborations divers et variées, tu peux nous en citer peut-être quelques-unes ? J'ai eu des collaborations avec Lucille Delmod de la chaîne Fitness Attitude donc beaucoup dans le domaine du fitness et du développement personnel J'ai surtout été très encouragée par Benoît Wojtenka de Bonne Gueule qui est assez connu dans le monde de la mode masculine Bonne Gueule, c'est top ce qu'ils font Olivier Roland qui est un entrepreneur assez connu, qui a créé notamment de Blogueur Pro qui a partagé certaines de mes vidéos sur sa chaîne ou encore Alexandre Cormon pour qui j'ai travaillé et qui m'encourage également au quotidien Il est très bon Voilà, toi notamment aussi qui m'a beaucoup encouragée Et tu es passée à la radio ? Je suis aussi passée à la radio sur Radio Move qui m'a un peu interrogée sur ma chaîne YouTube sur Attitude Séduction et qu'est-ce que j'apportais aux femmes au quotidien en tout cas tout ce que j'essaie d'apporter pour les aider à s'épanouir et à prendre confiance en elles Bah oui, t'es une référence dans le domaine de séduction pour le point de vue féminin et c'est pour ça que je voulais te faire venir aujourd'hui pour qu'on discute de qu'est-ce que c'est d'être mauvais au lit et inversement, bon au lit Tout un programme, ça c'est clair Je pense que ça intéresse pas mal de monde Commençons par être mauvais au lit Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Bien sûr, là on va pas se mentir Bien sûr, ouais Un vrai oui, physiologique C'est très du cœur Oui, malheureusement, il y a beaucoup d'hommes Est-ce qu'il y en a eu plusieurs, j'imagine, qui n'étaient pas très bons au lit Oui, il y en a eu plusieurs et souvent pour les mêmes raisons Ah oui, c'était souvent la même raison ou c'était différent à chaque fois ? C'était, on va dire, plus ou moins toujours la même ligne directrice C'est-à-dire que tout était saccadé Et cela traduisait clairement un manque de confiance en soi de la part de l'homme Et j'irais même un peu plus loin Tu peux me dire ce que tu veux dire par saccadé ? Oui, saccadé, c'est-à-dire que les mouvements étaient... Tu parles pas des allers-retours physiques ? Non, 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 je parlais plutôt des mouvements... Enfin, on voyait qu'il n'y avait pas de fluidité dans ces mouvements des mains Ou la façon de me regarder, de m'embrasser Comme s'il manquait d'expérience ? Non, ce n'est pas un manque d'expérience, c'est un manque de confiance Le mec n'était pas dans le présent Tu vois ce que je veux dire ? Il était dans sa tête Il était dans sa tête à lui Dans ma tête, c'est compliqué En train de se dire, est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Est-ce qu'il faut que je ralentisse, que j'accélère, est-ce qu'il faut que je continue longtemps ? Exactement Malheureusement, ce qui arrive le plus souvent pour un homme avec qui ça se passe mal au lit Ça va être qu'il ne va pas se donner le droit d'exprimer sa masculinité malgré le consentement de la femme C'est-à-dire qu'évidemment, on ne demande pas l'autorisation au lit Enfin, on ne demande pas l'autorisation, je m'entends bien par là On ne pose pas la question, mais si une femme nous dit d'arrêter Ou si une femme met clairement un stop non-verbal ou verbal, il faut clairement s'arrêter Mais il vaut mieux proposer, entre guillemets, de faire quelque chose plutôt que de le demander Et là, j'imagine que tu ne veux pas dire verbalement ? Non, alors non, surtout pas On ne demande pas l'autorisation, ça m'est arrivé une fois, d'ailleurs, au passage Et c'est terrible, parce que ça casse complètement le désir Et comme je dis, il y a une forme de ça On a tous en nous un ça, notre part vraiment pulsionnelle animale Nous sommes à la base quand même des animaux modernisés Enfin, modernisés, des animaux civilisés, voilà Civilisés, sociabilisés Mais on a tous en nous notre part animale Et ce qui est beau dans le sexe, c'est qu'on peut quelque part, si les deux sont consentants, tout s'autoriser On peut faire des choses un peu folles, je veux dire, il n'y a personne qui nous regarde Et en demandant l'autorisation de façon extrêmement solennelle, entre guillemets Bah tu te retrouves avec des conventions sociales, tu sais, qui refont surface Qui se remettent un petit peu là Ah oui, ok, ça fait sortir du présent Voilà, ça fait sortir Ça fait revenir dans le conscient Voilà, c'est ça Ce qui est beau dans le sexe Ça brise tout ce qui est instinctif Ce qui est beau dans le sexe aussi, c'est que notre inconscient est beaucoup plus mis en avant Notre conscient est beaucoup plus... beaucoup moins important que quand on est dans la rue Ou qu'on fait des choses au quotidien Et du coup, ça fait cet aspect extrêmement solennel, poser une question comme ça, limite paniquer Ça refait revenir dans le présent et ça fait remonter le conscient Et malheureusement, ce qui arrive pour beaucoup de femmes, beaucoup de mes clientes Ou même beaucoup de personnes en général C'est qu'elles se disent, elles ont parfois cette impression d'être ridicules Si le mec, il n'est pas dans le présent Peut-être que c'est parce que je ne suis pas assez attirante, je ne suis pas assez sexy pour lui Peut-être qu'au final, il ne prend pas son pied C'est des questions qu'on peut se poser Ça peut te renvoyer, toi, dans tes propres insécurités Voilà, exactement Malheureusement, quand un homme projette sa propre médiocrité sur la femme Eh bien, la femme va commencer à se poser des questions Elle va être touchée en plein cœur Je veux dire, quand tu es nue face à un homme Que tu n'as quelque part pas de moyen de lui échapper sexuellement Si je puis dire, tu es nue face à lui Tu ne peux pas être plus toi-même qu'à cet instant-là Eh bien, tu te poses des questions si l'homme n'est pas profondément lui-même Est-ce que moi, dans toute ma sincérité, toute mon authenticité, je suis attirante ? Est-ce que je lui plais ? Et là, quelque part, on peut s'inventer des milliers de complexes De façon complètement infondée Oui, le malaise est contagieux en quelque sorte Le malaise est clairement contagieux Et on a juste envie de se rouler de l'autre côté du lit Et de passer la nuit seule Et ne plus avoir à revivre ce moment Donc pour moi, c'est clair que Ce qu'on pourrait appeler un mauvais coup Même si je n'aime pas les termes comme ça, extrêmement stéréotypés Ça va être quelqu'un qui ne s'autorise pas à être pleinement lui-même Parce que pour moi, faire du bien à l'autre Ça passe par se faire du bien à soi Et évidemment, toujours dans le consentement Là-dessus, évidemment, clair, net et précis Toujours dans le consentement Quand on se fait plaisir à soi On fait plaisir à l'autre Pour moi, faire plaisir à l'autre C'est faire plaisir à soi avant tout Et le bien est communicatif Un homme qui apprécie de faire l'amour à une femme La femme se sentira identifiable Elle se sentira valorisée Et elle sera heureuse, quelque part De voir qu'un homme prend son pied avec elle Et elle, ça lui permettra aussi de lâcher la pression Pour prendre son pied de la façon qui lui correspond le plus Avec cet homme-là Tu vois ce que je veux dire ? C'est libère sa féminité Ben oui Et inversement, un homme qui va être dans une posture De chercher à plaire Ben ça, quelque part, c'est horrible C'est-à-dire le mec qui va dire à ma chérie Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant ? Est-ce que tu aimes bien quand je fais ci ou quand je fais ça ? Au secours, quoi Ça m'est déjà plus ou moins arrivé Il y a assez longtemps Et c'est vrai que c'est extrêmement déstabilisant Parce que tu n'as pas envie de te retrouver À être une sorte de note À être une sorte de prof qui doit noter Et pourtant, ça part d'une bonne intention De chercher à plaire Mais ce n'est pas la bonne posture La bonne posture au lit C'est de chercher à se faire plaisir Voilà, dans la bienveillance Dans le partage avec l'autre Via le plaisir de l'autre Et c'est une démarche qui part du plaisir de soi Voilà, c'est clair C'est exactement ça Pour moi, à partir du moment où l'on est bienveillant Avec la femme qui est en face de nous Et que la personne est donc consentante On peut tout s'autoriser au lit Il n'y a pas de limite Tant que les deux personnes sont consentantes Et qu'elles veulent passer un bon moment C'est le seul moment, pour moi, le sexe Où tu peux vraiment être pleinement Libérer toute ton animalité Libérer toute ta sexualité Libérer toute ta féminité Ou ta masculinité Et apprécier ce moment Pour ce qu'il est Le sexe est une forme d'art C'est une sorte de vin Qui se déguste Qui s'apprécie Il y a plein de façons de l'apprécier Et c'est ça que je trouve génial Bah oui, je suis très content De te l'entendre dire Toi, Mélan Ça me fait plaisir De la bouche d'une femme Parce que beaucoup d'hommes estiment Que respecter une femme C'est surtout jamais la brusquer Toujours être en pleine douceur avec elle Donc ils imaginent Que c'est irrespectueux De la plaquer contre un mur Et de l'embrasser sauvagement Ou de la soulever De la poser sur une table Et de la prendre sauvagement Avec son consentement Avec son consentement Ça devrait aller sans dire Oui mais malheureusement Il faut souvent le répéter Pourtant Mais putain C'est tellement excitant D'être sauvagement Pas jeté Je trouve pas le terme Plaqué Contre un mur Je veux dire Putain Tous les hommes Et c'est terriblement excitant aussi Parce que tous les hommes Ne prennent pas le risque De le faire Quand vous prenez le risque De le faire Quand vous embrassez une femme Et que quelque part Même limite Vous lui tenez les poignets En même temps que vous l'embrassez Contre le mur Putain Mais la femme Généralement Elle est dans un état d'excitation Elle se dit Putain Là je vais prendre Il y a plein de choses Qui se sous-communiquent d'un coup Oui et si jamais Elle ne l'est pas Et bien elle vous le saura savoir Le mec il a à faire Un gros pas en arrière Voilà Là clairement Il n'a pas à continuer Clairement Comme je dis Ce qui va de soi La règle numéro une Dans le sexe C'est le respect Et le consentement Donc pour moi Il est même limite C'est limite déplacé De devoir le répéter constamment Mais malheureusement Il faut le faire Mais clairement Tant que la femme Est consentante Et que vous le sentez Parce qu'elle ne vous a pas prouvé Elle ne vous a pas montré Qu'elle ne l'était pas Et bien continuez Dans votre séduction Continuez dans ce qui vous fait du bien Et elle aussi Quelque part Ça lui fera probablement du bien Ok donc un mec Qui est bon au lit Je sais que tu n'aimes pas Ces termes un peu caricaturaux Je suis d'accord avec toi Un mec qui est bon au lit Ce serait un mec Qui sait prendre des initiatives Tout en étant à l'écoute Du désir Du désir qui est en face Voilà exactement Un homme qui est bienveillant Envers lui même Et envers la femme Qui est en face de lui Un homme qui ne ment pas à une femme Déjà pour moi C'est la pire preuve D'irrespect Ça va être vraiment De mentir à une femme De lui dire Voilà ce soir Ce sera la première nuit Entre nous Mais il y en aura encore Des dizaines Parce que t'es la femme de ma vie Malheureusement Pour moi Ça c'est Le vrai connard Pour moi c'est ça C'est un moment Il n'est pas cohérent Entre ses paroles Et ses actes Mais à partir du moment Vous respectez une femme Vraiment De toute votre sincérité Que vous libérez sa féminité Parce qu'au final Vous lui faites terriblement du bien Quand vous lui montrez Qu'elle peut se libérer Qu'elle peut elle Aussi libérer sa féminité Qu'elle n'est pas là Qu'elle ne va pas être jugée par vous Bah oui Parce que si l'homme Se donne le droit De se libérer Et d'être instinctif Et animal au lit Par contre un gion Ça va donner Droit à la femme Aussi de le suivre Dans ce mouvement Un peu animal Voilà c'est ça Malheureusement aujourd'hui C'est beaucoup plus accepté socialement Qu'un homme aime le sexe Qu'une femme aime le sexe C'est terrible Et ça me frustre énormément Paradoxalement Mais pour moi Et messieurs Écoutez moi Je sais qu'on a une audience Qui est principalement Enfin on a une audience Qui est principalement masculine ici Les femmes aiment le sexe D'accord Les femmes aiment le sexe Alléluia Merci C'est très important De le souligner Vous avez le droit Et c'est pour ça d'ailleurs Il n'y a pas besoin de mentir Si vous voulez l'expérience d'un soir Les femmes peuvent aussi vouloir avec vous Une expérience d'un soir On ne cherche pas forcément Et c'est très important de le souligner On ne cherche pas forcément Une relation sur le long terme On peut avoir des sex-raines On peut avoir des plans cul On peut avoir des amis Tout court On peut avoir une relation de couple Les femmes a le droit De se faire plaisir Dans une nuit de passion Il n'y a pas de problème Donc ne pas mentir Petit 1 Et petit 2 Voilà Tant que vous agissez Avec bienveillance Avec la femme Que vous la respectez Dans toute sa valeur Que ce soit pour une nuit Ou pour la vie Toutes les femmes Mérite ce respect là Et tant que vous agissez Avec bienveillance A l'écoute de ses désirs A l'écoute De son consentement Bien évidemment Et bien vous allez rentrer Dans une période de sexe Enfin d'amour Qui va être intense Qui va être sensuelle Parce que vous comme elle Vous allez libérer Votre authenticité Vos pulsions Votre animalité Et ça ne peut être Que positif Je remarque Brinda Qu'on n'a pas du tout Parlé de technique Et pour cause Peut-être que l'essentiel N'est pas là Qu'est-ce que tu en penses ? L'essentiel N'est même pas du tout là On ne va pas se mentir Que ce soit La taille du sexe L'expérience Si je puis dire Ou même Les positions L'art du Kamasotra C'est clairement pas là Que se trouve le plaisir Le plaisir Va se trouver Dans la sensualité Dans la sexualité Que va libérer l'homme Et qui va mener la femme A part si la femme Se libère elle-même Mais qui va aider la femme A vraiment prendre du plaisir En fait c'est un homme Qui assume Son désir pour la femme Qui va Lui montrer Qu'il a envie d'elle Lui prouver Qu'il a envie d'elle Lui Lui offrir Une séduction Un art Si je puis dire A la hauteur De sa valeur Et l'art Il n'est pas Dans le coudrin Si je puis dire Il est dans La sensualité Il est dans la passion Dans le désir Dans les sentiments Dans l'émotion Il peut être D'autres différentes formes Mais ça va être vraiment Montrer à la femme Qu'elle nous fait du bien Et que nous Ça nous fait du bien Et que donc La femme Quelque part Ça sous-communique A la femme Qu'elle a le droit De se laisser aller Qu'elle a le droit Elle aussi De prendre son pied Avec un mec Et malheureusement Comme on l'a dit Aujourd'hui Socialement C'est beaucoup moins accepté Même si moi Je combat ces idées là Encore une fois C'est beaucoup moins accepté Il y a beaucoup de femmes Qui risquent de se bloquer Qui ont peur vraiment De se libérer Parce qu'elles ont peur Que vous les jugiez Etc Alors que quand vous lui montrez Qu'elle peut être elle-même Qu'elle peut se lâcher Qu'elle peut se faire du bien Avec vous Et bien pour moi C'est là que réside Le point positif du sexe Pour moi le sexe C'est avant tout Et je le répète Je le répète encore et encore Le sexe c'est avant tout Passer un bon moment C'est pas faire des cabrioles Tel un athlète Le sexe c'est passer un bon moment C'est presque rigoler Si je puis dire C'est savoir en rire C'est savoir C'est savoir Prendre son pied C'est savoir S'amuser avec la fille La frustrer Le sexe c'est important Mais c'est pas grave Voilà c'est ça Le sexe Comme je dis Un couple fonctionne Grâce au sexe Mais pas que Ou même Enfin Tout ça passe Par passer un bon moment Rigoler Avoir de la complicité Pour moi le sexe Voilà en un mot Moi je suis pas fan A des plans cul Genre pur Pas de sexe Je parle bien de plan cul Et pour moi Ce qui me dérange justement Dans cette notion là C'est qu'il y a pas souvent De complicité réelle Et pour moi le sexe C'est de la complicité Si je devais résumer En un mot C'est la complicité Ca peut être une complicité D'une heure Ou deux heures Mais c'est Vous comprenez l'autre Et l'autre vous comprend Bah je suis bien d'accord Et c'est pour ça Que la première fois Le premier soir Avec une femme donnée Ca ne peut pas être La meilleure fois Et c'est pour ça Que moi je suis assez d'accord Avec toi Les plans d'un soir Moi perso Ca ne m'a jamais intéressé Et ça ne m'intéresse pas Parce que la complicité N'est pas encore là Pour bâtir un érotisme Il faut un minimum De complicité Et plus la complicité Sera là Plus l'érotisme Exactement On est bien d'accord Tu as aussi parlé De jugement C'est terriblement important Qu'un homme Ne soit pas dans le jugement Et le contraire Puisse communiquer Plus ou moins Sous communiquer Avec sincérité Avec bienveillance Avec joie Je veux dire C'est une joie De faire l'amour A cette femme Et c'est une joie Pour vous Femmes De faire l'amour Avec un homme Et pour moi Le principal C'est d'être heureux Au moment où on fait l'amour Au moment où on baise Les deux Ca fait du bien Et pour moi Ce consentement Pardon pas ce consentement Ce non jugement Il va aussi passer par La mettre à l'aise l'autre C'est pas parce que Vous imaginez 30 secondes Ca voudrait dire que Vous avez le droit De faire ce que vous voulez Et la femme Elle n'aurait pas le droit De libérer sa sexualité Par sous prétexte Que la société Nous incule Qu'on est censé Être gracieuse C'est le meilleur moyen Juger une femme Ou juger les femmes En général Par rapport au sexe C'est le meilleur moyen De vous assurer D'avoir une mauvaise vie sexuelle Parce qu'elles vont être Coupées de leur instinct Elles vont être Filtrées Contrôlées Et s'il y a bien Un endroit Où il ne faut pas être Filtré et contrôlé C'est de racheter C'est bien au lit Exactement Donc on contraire Un mec qui est bon au lit C'est un mec Qui va être non filtré Qui va être instinctif Qui va prendre des initiatives Tout en étant à l'écoute De la femme qu'il a en face de lui Exact C'est un homme Qui va être présent Donc dans l'immersion Du moment présent Plutôt que dans sa tête En train de se poser des questions C'est un mec Qui va se lâcher Dans ses émotions Et c'est marrant Parce que avec le fait Que je te décrive ça Je vois tes yeux Oui parce que je suis heureuse Je suis heureuse De te l'entendre dire Je suis heureuse Parce que si je pense A toutes ces femmes Qui du coup se filtrent Malheureusement Et ça a été mon cas aussi Pendant des années De me filtrer A cause justement De ce jugement D'avoir cette impression Qu'on me pointait du doigt Parce que voilà Et du coup En vous libérant De cette façon là Et bien vous allez libérer la femme Vous allez lui permettre Oui De vraiment s'exprimer De se lâcher Parce que Comme je dis Comme je l'expliquais tout à l'heure Souvent les hommes Souvent les femmes On a l'impression Qu'on doit être forcément Des princesses Des grâces Qui devront être Sur un piédestal À qui on doit faire l'amour Avec douceur Et avec respect Et le respect passe donc Par ne pas être trop dur Enfin ne pas être trop violent Ne pas être trop violent Dans le sens propre Alors que On a le droit de bousculer une femme Si c'est dans le cadre De jeux sexuels Bien entendu Consentant Avec un plein consentement Oui c'est respectueux De plaquer une femme Contre un mur Et de l'embrasser sauvage C'est respectueux De la poser sur une table Et de la prendre Sauvagement À partir du moment Où elle est consentante Où visiblement Ça se passe bien pour elle C'est à dire Qu'il y a une sorte de feu Dans son regard Un pétillement dans les yeux Voilà je veux dire Vous connaissez au moins Une femme qui a déjà fait Des expériences Un peu faux folle Qui a dit Ouais moi je l'ai fait à la plage Je l'ai fait dans l'ascenseur Je l'ai fait Et de la même façon Qu'un homme a le droit de le faire Une femme a le droit de le faire Et donc si une femme A pu le faire Beaucoup de femmes Peuvent le faire Et on en a envie Généralement Je veux dire On se met tellement Malheureusement Encore aujourd'hui De filtres sociaux De couches sociales Autour de nous Pour ne pas Libérer notre féminité Parce qu'on a l'impression Qu'on va être jugé C'est aberrant Et je suis profondément Contre justement Et si des hommes Ou des femmes M'écoutent là Vraiment Gardez en vous Cette authenticité Et laissez-vous aller Autorisez-vous A libérer votre sexualité A libérer vos désirs Votre érotisme C'est comme ça Qu'une relation sexuelle Devient agréable Tout est dit Tout est dit Et parallèlement Je pense que Beaucoup d'hommes Se sont dit En voyant titre de cette vidéo Qu'ils allaient recevoir Des conseils techniques Bah non La taille du sexe N'est pas importante La durée du rapport N'est pas importante Les positions Ne sont pas importantes On va pas vous expliquer Dans cette vidéo Quoi faire exactement Avec vos doigts A quel moment Non Tout ça Ça a un certain intérêt C'est à dire Faut pas faire n'importe quoi Mais c'est complètement La marge Je pense que même Instinctivement On sait quoi faire Quand on se libère De tout ça Bah c'est très bien dit Je pense vraiment Il y a aucun homme Qui sait Un jour Enfin je pense pas Qui sait entre guillemets Un jour trompé de trop Si je puis dire Mais oui Tu vois Il y a une sorte de logique On sait tous Comment ça fonctionne Mais parfois On ne se laisse pas aller Dans ce fonctionnement C'est une question De confiance en soi Voilà C'est une question De confiance en soi Donc messieurs Si j'avais un conseil A vous donner En tant que coach Mais surtout en tant que femme C'est vraiment De vous libérer De vous laisser aller Dans votre masculinité Dans votre virilité D'être à l'écoute De la femme Que vous avez en face de vous Et d'agir avec bienveillance C'est avec ces points là Que je viens d'évoquer Que vous aurez un rapport sexuel Tout à fait agréable Tout à fait authentique Qui vous fera du bien A vous et à la femme Et pour moi c'est ça Être un bon coup Top On termine là dessus Partagez vos impressions Et vos avis Sous la vidéo Parce que la discussion Continue après la vidéo Est-ce que vous êtes d'accord Pas d'accord C'est quoi le pire plan Que vous avez eu dans votre vie Que vous soyez un homme Ou une femme Partagez vos avis Bien sûr Avec plaisir Et on vous y répond Bien sûr Alors on a terminé Brenda Merci beaucoup pour ta participation Je t'en prie Avec plaisir C'est précieux pour nous De t'avoir sur l'équipe Mande Kiss En tant que coach en sélection Avec plaisir C'est précieux pour nous D'avoir l'input Le retour d'une femme C'est éminemment pertinent Encore une fois pour rappel Pour ceux qui voudraient Te retrouver ailleurs Que dans le morning kiss Tu as ta chaîne Ta propre chaîne de séduction Attitude séduction Qui connait un succès Grandissant de jour en jour Merci Comment on te retrouve ? Alors vous pouvez me retrouver Sur ma chaîne YouTube Attitude séduction Donc on vous mettra les liens En description Et pour tous ceux Qui souhaitent des coachings En développement personnel Vous pouvez me retrouver Vous pouvez m'envoyer un mail A l'adresse Brenda Attitude séduction Point com Merci beaucoup Brenda Je t'en prie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz